Peut-être qu'on va poursuivre avec la deuxième intervention. J'appelle donc Franck Semma, qui est neurologue de médecine nucléaire et donc professeur à l'Université de Lille, chef de service de médecine nucléaire, et qui va nous parler d'imagerie. Et donc, dans cette approche par imagerie, d'après le titre, on va voir si vous allez aller dans ce sens-là, insister sur le côté complexe de cette approche diagnostique. Merci bien de m'avoir invité à parler, effectivement, de complexité de l'imagerie. D'ailleurs, demander à un imageur de parler de complexité de l'imagerie, c'était un pari difficile. Et donc, je vais tout de suite vous décevoir. Je n'ai pas l'impression que ça soit très complexe. Donc, je vais essayer de vous montrer pourquoi, finalement, moi, je n'ai pas cette impression-là, mais qui est quelque chose d'intéressant. Puisque l'imagerie peut être au cœur d'une des discussions qu'on a depuis ces quelques jours sur la question vouloir savoir. Vouloir savoir, effectivement, on a parlé de la génétique, on parle des biomarqueurs du LCR. L'imagerie fait partie des outils d'examens paracliniques qui permettent peut-être d'apporter un peu une petite réponse à vouloir savoir. C'est passionnant pour un imageur de voir cet engouement pour l'imagerie. Mais c'est aussi intéressant de voir toutes les polémiques que suscite l'imagerie, les polémiques, les débats avec les cliniciens, les politiciens, les payeurs. En fait, tout le monde a son avis sur c'est utile, c'est pas utile. Les questions que se posent les imageurs ne sont pas les bonnes questions. Et finalement, on se demande vraiment si ce sont les imageurs qui se posent des mauvaises questions ou si c'est les gens qui imaginent ce que l'imagerie pourrait apporter sans vraiment savoir ce qu'elle apporte. Puisqu'en tant qu'imageur, je n'ai pas vraiment l'impression qu'on se pose le type de questions dont on entend parler par nos politiques ou les payeurs. Alors pour essayer de faire le point sur la complexité de l'imagerie, je crois que ce qui est complexe en imagerie, ce sont les progrès et les techniques. qui sont utilisées. Alors on peut reprendre une métaphore classique, par exemple, comparer l'imagerie à notre appareil photo numérique. Finalement, c'est une imagerie comme une autre. Moi, j'aime bien l'imagerie à l'hôpital, mais j'aime bien aussi la photographie. Et je me souviens très très bien du premier appareil photo numérique que j'avais acheté. Alors comme imageur, bien sûr, passionné par l'imagerie, il y a une nouvelle technique qui sort. Je me précipite, je l'achète. 0,3 millions de pixels, il y a un peu plus de 10 ans. Alors la qualité photographique de ces appareils était catastrophique. Et si on compare à nos appareils photo d'aujourd'hui, allez, on ne va pas comparer aux appareils photo. On va comparer à notre téléphone. Alors j'ai un vieil iPhone. Vieux, il doit avoir au moins un an, un an et demi, vous imaginez. Il fait 8 millions de pixels. Et je pense que les progrès qui ont été faits en imagerie correspondent tout à fait finalement aux progrès que l'on voit dans la vie de tous les jours. Nos appareils photo, nos téléphones, nos ordinateurs. Et très difficile de réfléchir à l'imagerie sans penser à tous ces progrès technologiques. Alors Fabrice Hill avait fait une comparaison que j'avais bien aimée il y a deux jours avec le docteur Raos. Le docteur Raos qui voulait toujours chercher la vérité. Alors pour chercher la vérité, il nous en a parlé très bien. Il utilise tous les moyens qu'il peut. Et c'est une vraie quête de la vérité. Et en tant qu'imageur, quand je regarde ou que je regardais un épisode de docteur Raos, moi ma quête c'était de savoir mais qu'est-ce qu'il va utiliser comme technique d'imagerie ? Et on voyait le patient rentrer dans la machine. Et moi je me demandais mais c'est quoi la machine ? Et quand vous regardez un peu les machines d'imagerie qui sont derrière moi, qui sont toutes des machines modernes, finalement une machine d'imagerie, ça ressemble à une autre machine d'imagerie. Et c'est assez difficile quand même de reconnaître une machine d'imagerie quand on n'est pas imageur. Une machine d'une autre. Et il y a beaucoup beaucoup de technologies. Et ces technologies pour tout compliquer maintenant sont toujours des technologies hybrides. Hybrides c'est-à-dire qu'elles font appel à plusieurs machines en même temps. De la médecine nucléaire et de la radiologie. C'est-à-dire du scanner ou de l'IRM pour la radiologie couplé à de l'imagerie soit SPECT, scintigraphique, tomocintigraphique, soit PET. Nos scintigraphies SPECT sont couplées avec un scanner. Nos tomographies par émission de positons sont couplées à un scanner. Et puis maintenant à une IRM. On est un peu en retard en France là-dessus mais tous les pays autour de nous sont équipés de PET et couplés à des IRM. Donc les progrès technologiques ont été extrêmement importants dans les machines de détection. Mais les machines de détection finalement c'est une partie de l'imagerie. Dans l'imagerie on a l'imagerie de structure, l'imagerie anatomique qui est une imagerie radiologique. Le scanner, bon le scanner plus personne ne l'utilise donc on ne va pas parler de scanner, donc en gros l'IRM. Et puis toute l'imagerie qu'on appelle maintenant moléculaire. L'imagerie moléculaire elle fait appel à des cibles qui vont aller se fixer à certains endroits dans le cerveau. Et c'est ces cibles qui sont intéressantes. Ce n'est pas du tout la technique qui est derrière. En tant qu'imageur quand on nous demande un examen, les gens aiment bien essayer de préciser quel est le type de machine qui va permettre de faire la détection. Parfois c'est juste, parfois c'est faux, mais ça n'a aucune importance. Puisque finalement c'est le rôle de l'imagerie et la responsabilité de l'imagerie de trouver le bon examen. Il faut penser quand même que l'imagerie a une responsabilité dans le choix de l'examen. Alors qu'est-ce qu'on va étudier dans la maladie d'Alzheimer ? On va étudier l'atrophie, on va étudier le fonctionnement cérébral global, en général le métabolisme, la neurotransmission. Enfin dans la maladie d'Alzheimer en routine, on étudie le système dopaminergique. Et puis on part sur ce dont on parle beaucoup et qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes aussi, c'est l'imagerie de la plaque amyloïde. Ça on en parle beaucoup. On en parle beaucoup sur le plan du remboursement des examens, de « est-ce qu'on va en faire à tout le monde ? » Enfin des tas de questions qui finalement ne se posent pas vraiment, qui sont purement des questions comme ça que l'on a mis sur le terrain pour des raisons qui sont relativement complexes probablement. Alors l'atrophie, ça a été la première chose qui a été mise en évidence, mise en évidence par le scanner, mais on ne va pas en parler, par l'IRM. C'est une atrophie cérébrale globale, c'est une atrophie régionale qui va bien orienter le diagnostic. L'IRM est devenu l'examen heureusement incontournable dans le bilan des démences et tous les patients doivent pouvoir bénéficier d'une IRM s'ils n'ont pas de contre-indication à cet examen. Alors après l'atrophie régionale qui peut aider, une atrophie temporale, une atrophie postérieure. Bien sûr, ça fait depuis pas mal d'années, on se focalise sur l'atrophie de l'hippocampe qui est un outil qui est très intéressant, comme vous le voyez ici, d'une atrophie de l'hippocampe colossale, puisqu'en fait vous voyez ici sur l'exemple de droite une quasi-disparition des hippocampes. Donc c'est quelque chose qui apporte beaucoup à la clinique en étant un facteur essentiel probablement du diagnostic d'Alzheimer chez certains patients, parce que comme l'a rappelé Florence Pasquier, chez certains patients, on a peu d'atrophie de l'hippocampe finalement, alors qu'ils ont un tableau extrêmement compatible avec le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc parfois c'est très utile, et puis parfois ça manque. Mais c'est devenu quelque chose de routine. Il faut savoir aussi que les épileptologues s'étaient penchés dix ans avant les gens qui s'intéressaient à l'Alzheimer sur l'atrophie de l'hippocampe, et avaient montré que toutes les analyses volumétriques qui cherchaient à être plus sensibles dans le diagnostic de l'atrophie de l'hippocampe finalement n'étaient pas utiles. Donc aussi on peut réfléchir en se disant plus on est nombreux à réfléchir ensemble à l'intérêt des examens, mieux c'est, puisque l'expérience des uns ne sert pas à l'expérience des autres, puisque dix ans plus tard, on a enfin compris que de faire une analyse volumétrique, c'est pas essentiel. Donc c'est dommage d'avoir mis autant de moyens alors que ça avait déjà été montré comme quelque chose de peu utile en clinique. Bien sûr, essentiel en recherche, parce que quantifier en recherche, c'est essentiel. Comment faire une étude longitudinale sans savoir ce qui va se passer ? On a besoin de ces outils, mais il faut différencier la clinique et la recherche. Alors cet exemple aussi est intéressant. C'est l'exemple d'une patiente qui est suivie dans l'équipe de Florence Pasquier, qui est une patiente de la cohorte commage, qui a des troubles cognitifs, qui est assez jeune, qui a la cinquantaine, et dont l'IRM est très peu contributive. Pour ne pas alourdir la diapositive, je ne vous montre pas l'IRM, qui est presque normale, pas d'anomé de la substance blanche, une toute petite atrophie, très discrète dans les régions postérieures. Et un examen du métabolisme, du fonctionnement cérébral global, qui est une vraie catastrophe. Quand on regarde cet examen en tant qu'imageur, on se dit, mais que lui reste-t-il ? Vous voyez, en fait, avec cette échelle de couleur, où toutes les zones qui sont en vert et bleu sont des zones d'où le métabolisme est faible, donc des zones qui ne fonctionnent pas, en fait, vous vous apercevez que toutes les régions postérieures sont au siège d'un hypométabolisme colossal. Et quand on sait qu'il y a des relations extrêmement fortes entre le métabolisme et les fonctions cognitives, on imagine les tests de cette patiente qui sont effectivement catastrophiques. Alors, Florence Pasquier avait déjà amené ce sujet-là de la place du FDG. Et j'ai bien compris dans son intervention que j'avais bien apprécié que finalement, ce n'était pas si complexe et que chez certains patients, on a vraiment besoin d'en savoir plus. Elle avait insisté, bien sûr, sur des patients jeunes et c'est peut-être une meilleure indication du FDG. Et dans ces propos, comme dans notre pratique, dans nos échanges ici à Lille, je n'ai pas l'impression que finalement, les indications se discutent beaucoup. Elle ne demande pas, toute l'équipe ne demande pas tant d'examens que ça. C'est-à-dire qu'il y a une présélection des dossiers qui nous sont adressés. Cette présélection est tout à fait correcte. On regarde les demandes, on fait les examens, ça représente très peu de leurs patients et on a l'impression que ces patients vont bénéficier de l'examen. Donc finalement, la question, le reproche qu'on peut faire parfois aux imageurs que c'est complexe, qu'ils poussent aux examens, ne correspond absolument pas à la réalité puisqu'en fait, les cliniciens nous adressent les demandes et en fonction de la demande, on réalise cet examen ou on ne le réalise pas. Il faut aussi penser que l'imageur a la responsabilité de ne pas faire l'examen s'il pense que ce n'est pas adapté. Et honnêtement, ça arrive assez souvent. Alors, bien sûr, c'est exceptionnel avec des équipes très spécialisées, ce n'est pas rare du tout avec des gens qui ne sont pas spécialistes du domaine, qui nous demandent des indications qui ne sont pas les bonnes. Donc on ne peut même pas réorienter sur un autre examen. Alors, on parle souvent de l'exactitude, de la fiabilité. D'ailleurs, c'était dans le résumé qui était sur le programme, de la fiabilité de l'imagerie. Alors ça, c'est une vraie question. Et c'est vrai que c'est une question qui mérite d'être posée. Est-ce qu'on est sûr de ce que l'on voit ? Est-ce que ce que l'on voit est pertinent ? Eh bien, la réponse aujourd'hui, elle est simple quand on se met du côté de l'imageur, puisque pour pratiquement tous les examens que l'on a, que l'on peut réaliser, on a des bases de données de volontaires sains qui sont fournies avec nos outils. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une base de données de patients faits dans un seul centre. Et tous les examens FDG qui sont présentés. Et là, je vous présente l'examen FDG de la patiente précédente. Et sur la partie inférieure, en fait, vous avez, avec l'échelle de couleur, toutes les zones qui sont significativement différentes d'une population contrôle. Donc en fait, ce sont toutes ces zones ici. Vous voyez ? Donc ça, c'est en deux clics, ces 30 secondes d'examen. Et donc, c'est une analyse statistique individuelle avec des bases de données pour différentes tranches d'âge de patients, bien sûr, qui sont fournies par les constructeurs. Donc je crois que la fiabilité de ce type de résultats ne peut pas être remise en cause puisque ce sont des résultats qui ont été validés tout à fait depuis des années. Donc ça, c'est pour le FDG, mais ça va être vrai pour d'autres choses. Mais tout ce qui est intéressant aujourd'hui et tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est l'imagerie de la plaque amyloïde. Alors l'imagerie de la plaque amyloïde, elle est intéressante parce que vous avez ici le premier article clinique qui a présenté des données de plaque amyloïde. Et on s'aperçoit que ce premier article a été publié en 2004 et qu'il a fallu attendre 2012 pour avoir l'AMM de ces produits. C'est à la fois beaucoup, mais c'est surtout très peu par rapport à ce que l'on disait avant. C'est-à-dire qu'entre la première publication d'un traceur chez l'homme et l'utilisation en routine clinique dans un pays qui est les Etats-Unis de ce traceur, il n'a fallu que 8 ans de développement. Et ça a été le premier traceur du cerveau qui a été développé comme ça. Donc on peut tout à fait imaginer que si un nouveau traceur arrive, certains ont parlé des traceurs de la protéine taux par exemple, on peut imaginer qu'entre le moment de la première publication, si le traceur est bon et la commercialisation pour les patients du traceur, il ne se passe pas tant que ça. Donc vous voyez, 12 ans pour le premier traceur qui était le PIB marqué par du C11. Pas inintéressant le fait que ça soit marqué par du C11. C'était ce que l'on faisait dans ces années-là, il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on prenait un traceur, on le marquait par un émetteur de positons qui était du carbone 11, 20 minutes de demi-vie, qui doit être utilisé dans un centre qui dispose de son cyclotron sur site pour pouvoir l'utiliser parce qu'au bout de 5 demi-vies, soit 2 heures, il n'y a plus de produit. Aujourd'hui, on a compris qu'il ne fallait plus faire des travaux sur ce type de traceur et qu'il fallait d'emblée partir sur des traceurs qui étaient des traceurs qui pourraient être commercialisés, marqués par du fluor 18, comme le FDG, qui ont des demi-vies compatibles avec une commercialisation. Donc on voit qu'aujourd'hui, déjà, les industriels ont supprimé une étape qui va faire gagner du temps en développant tout de suite des traceurs qui pourront être des traceurs commerciaux. Donc on peut considérer que le C11 PIB a perdu du temps dans le développement parce que ça a d'abord été un traceur carboné. Mais ça, ça peut être discuté avec des images. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, il y a eu le C11 PIB qui a fait l'objet de beaucoup d'articles qui a déjà été cité par certains de mes prédécesseurs. Et les traceurs commerciaux, il y en a trois qui soit ont eu une AMM américaine, soit une AMM européenne, soit, pour le dernier, qui est en train de déposer son AMM. Donc il faut considérer qu'en gros, ce sont trois traceurs qui sont sur le marché dans certains pays, qui vont l'être en France demain. Donc c'est tout à fait d'actualité. Que montre cette imagerie des plaques amyloïdes ? Elles montent des plaques extrêmement diffuges chez un certain nombre de patients. Alors, heureusement, on critique les imageurs parfois, où on leur dit mais vous allez trop loin. Vous dites que vous avez l'imagerie de l'Alzheimer, que vous faites ça. Honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir entendu des imageurs parler comme ça. Je ne pense pas que les imageurs imaginent que nous avons un outil diagnostique de la maladie d'Alzheimer. Je n'ai jamais envisagé ce genre de choses. J'ai effectivement entendu parler comme ça. Mais nous avons une imagerie qui va mettre en évidence ce sur quoi le traceur va se fixer. Si le traceur se fixe sur les plaques amyloïdes, nous avons une imagerie de la plaque amyloïde. C'est tout. Et je ne pense pas que les gens aillent plus loin. Alors, je vous engage à lire l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché de l'AMIVIT. Elle est très très longue. J'ai pris un petit extrait. Elle est extrêmement bien faite. Et justement, elle témoigne de cette AMM raisonnable. C'est-à-dire que si vous regardez les propriétés de ce traceur des plaques amyloïdes qui est commercialisé maintenant depuis un an et demi aux États-Unis, l'AMM est juste parfaite quand on la lit. On a été très heureux de la lire comme ça. Ce n'est pas du tout l'imagerie de l'Alzheimer. Pas du tout. C'est une imagerie de plaques amyloïdes avec un traceur qui va se fixer sur les plaques amyloïdes. Et ça va préciser que si l'examen est positif, effectivement, on peut être dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer, mais aussi, on peut être dans le cadre d'un sujet âgé qui peut avoir des plaques. Et ça ne prédit absolument pas le devenir vers une maladie d'Alzheimer. Ça restera des études à faire. Par contre, ça dit aussi ce que Florence Pasquier avait dit. C'est quand même peu probable d'avoir beaucoup de plaques amyloïdes à 40 ans et de ne pas en avoir. Alors, si on n'en a pas... Oui, tu as dit les deux. Tu as dit, si on n'en a pas du tout, il est quand même peu probable d'aller vers une maladie d'Alzheimer. Hein ? Je n'ai pas tout écouté ? Il n'y a pas tout. Mais je pense que les deux sont tout à fait vrais. C'est-à-dire qu'un patient qui a un examen tout à fait normal a des probabilités très très faibles d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est noté dans l'AMM. De l'autre côté, croyez-vous vraiment qu'un patient qui a 40 ans a un examen extrêmement positif ne va pas développer une maladie ? C'est une vraie question. Mais croyez-vous ? Et ça, on peut là aussi penser qu'est-ce qu'un patient qui a un hypométabolisme temporal très profond n'aura pas de troubles ? C'est un peu pareil. Je pense que l'imagerie, on doit quand même faire confiance à cet aspect-là. Effectivement, un patient âgé qui a des plaques amyloïdes, cet examen ne vous donnera pas de renseignements particuliers sur sa pathologie. Et c'est bien dit dans l'AMM. Alors, comment analyser la fiabilité de ces examens ? Ça, ça a été une grande discussion pour l'AFDA. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que ce n'est pas facile ? Eh bien, c'est beaucoup moins facile qu'on le dit. Beaucoup, beaucoup moins facile. Effectivement, on peut voir des images qui sont présentées dans des congrès de ce type-là. Voilà, des images que l'on a réalisées. Ce n'est pas avec l'ami vide, mais c'est avec un autre traceur qui s'appelle le florbétabène. C'est les images qu'on fait ici. Bon, quand on vous présente des images, elles sont très simples. Mais en pratique, elles ne sont pas si simples à interpréter. Elles nécessitent quand même un travail et donc une formation des médecins pour vous fournir des bonnes images. Mais là, il y a un risque. Et la FDA et comme les agences européennes sont très sensibilisées à ce risque de donner des examens qui pourraient être mal interprétés. Alors l'avenir, c'est quoi ? Alors la FDA dit, ça sera plus facile en noir et blanc. Bon, pourquoi pas ? Imaginons. Les Américains ont l'habitude de regarder les examens TEP en noir et blanc. Pas tellement nous. On vous présente toujours des images en couleur. Mais en fait, sur quoi on va, ça sera ma dernière image, ce sont des analyses automatisées. Et ça, c'est une analyse automatisée de Florebétabène. Nous travaillons avec un laboratoire allemand qui développe des logiciels particulièrement performants qui correspondent un peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le FDG, c'est-à-dire des bases de données de volontaires avec tous les traceurs de la plaque amyloïde. Ces bases de données pourront être comparées à un simple examen du patient et vous fournir une analyse statistique reportée sur l'IRM. Et là, vous avez une échelle de couleurs dans les régions dans lesquelles il y a des plaques amyloïdes. Donc, de toute façon, je pense que cette imagerie va passer par ces outils logiciels qui sont sûrement nécessaires. pour avoir testé beaucoup de ces logiciels. Je vous assure que ce sont des analyses très rapides parce qu'on a entendu dire aussi que parfois, il fallait une demi-journée, une journée de travail pour arriver à sortir ça. Non. Je vous assure que cette image-là, il faut aller une minute trente quand on n'est pas exercé, une minute quand on est exercé. Ça dépend aussi de l'IRM, si on arrive à la recaler très vite ou pas, mais pas plus. Donc, je pense vraiment que cette imagerie-là, c'est une imagerie que l'on peut considérer comme une imagerie extrêmement fiable aujourd'hui et qui n'est pas sujet à une subjectivité des imageurs. Alors, en fait, moi, je suis vraiment convaincu que toutes ces techniques d'imagerie méritent d'être suivies et que c'est quelque chose qui se fait en collaboration avec le clinicien et que les problèmes d'indication vont être réglés par l'usage. L'usage, les cliniciens ne vont pas demander des examens s'ils ne sont pas utiles et au bout de quelques temps, il va y avoir un bon équilibre des choses qui vont se faire. L'usage, les AMM et une collaboration entre nos centres. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements